Notre article est d'instituer la modélisation de la volatilité des indices pour s'y externe, constamment de périls et approches comparatives. Donc, comme vous le savez, la rigurance des crises a suscité des interrogations sur le fonctionnement de la finance conventionnelle. La dernière décennie avait connu deux principes de crash-purchsion, notamment la vue internet en 2007, qui a touché le secteur des technologies de l'information, et en 2007, la crise des subprimes qui a touché le secteur du protégeur américain. Donc, la crise a été bancaire, puis boursière, après avoir contaminé la place boursière américaine, enfin, elle devint une crise systémique touchant la sphère réelle de l'économie mondiale. Donc, d'où des besoins ressentis pour procéder à des réformes agressives des marchés financiers et donc des débats sur la recherche d'alternatives éventuées. Voilà, c'est dans ce contexte que la finance islamique est apparue. Donc, voilà pour les activités, donc je vais sursauter ces diapos, rapidement, donc les activités commerciales et bancaires à travers les différents instruments de financement islamique. Il y a la gestion indicielle, notamment la gestion des indices boursiers, et pour ces indices boursiers, il y a des méthodes de filtrage, notamment ce qui a été cité par M. Aguilé-Rodigie. Donc, l'objectif de cet article, c'est de contribuer à l'explication du comportement de la volatilité des indices boursiers, parce que la plupart des études n'ont concerné que la performance des ventes par rapport aux ventes classiques et aussi la performance des indices boursiers. Donc, pour les études appréhendant le comportement économique des marchés financiers et systémiques sont presque inexistantes. Donc, c'est juste une contribution modeste à la quantification de la volatilité des indices boursiers et en les comparant avec le réalisme conventionnel. Et bien sûr, sans rentrer dans les questions de la construction des indices boursiers islamiques. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est d'apporter des outils quantitatifs à la décision d'investissement de ces produits. Et comme vous savez, les décisions d'investissement sont prises suite à l'évaluation du marché. Et la volatilité, c'est parmi les outils qui servent à apprécier un marché financier, mesurer sa stabilité et sa réaction face au chaud. Voilà. Donc, les trois objectifs, c'est la modélisation économique de la volatilité des indices via les modèles GARCH, GARCH, donc les modèles pour régresser à la volatilité hétéro-cédastique conditionnelle et les modèles exponentiels GARCH. Donc, ce sont deux modèles qui sont les plus fameux utilisés pour modéliser les séries macroéconomiques et financières. Voilà. Donc, la littérature est déjà évoquée par M. Humbert et je vais la sursauter. Voilà. La méthodologie, donc, il y a deux modèles GARCH et GARCH. Donc, le modèle GARCH qui sert à modéliser les séries macroéconomiques et financières qui ont une volatilité dépendant du passé. L'hypothèse des modèles, c'est que le rendement est le produit de deux variables. Une aléatoire, c'est epsilon T, c'est un bruit donc gaussien de décperance zéro et de volatilité 1 et la volatilité qu'on peut modéliser. C'est une, donc, c'est une sonde alpha zéro. C'est le seul minimum de variance en dessous à laquelle la variance ne peut pas descendre. Et l'autre variable, c'est la sonde au carré des rendements on dirait par l'effet d'un choc sur la volatilité. Voilà le GARCH. Donc, le modèle H présente des limites. Notamment, on doit avoir plusieurs paramètres pour pouvoir le modéliser. Donc, parfois, P aiguille tendre une valeur très élevée, d'où son insuffisance. Donc, on a recours au nom des GARCH, dans lequel on a ajouté un autre terme autorégressif. Donc, on essaie de régresser la volatilité sur elle-même avec un décalage de T-G. Voilà. Donc, il faut toujours garder. Donc, il faut toujours essayer de voir la distribution des résidus de ce modèle. Donc, puisque la loi normale n'est plus, on peut dire qu'elle peine à répondre à la réalité des actifs financiers. J'ai utilisé trois lois. Donc, il y a la loi Réssemblance, c'est la méthode qui permet de modéliser et d'estimer les paramètres du modèle GARCH et GARCH. Donc, à travers trois distributions. Il y a la loi normale. Lorsqu'on a un SCMS nul et un CURTORIS égale à trois. Donc, il y a la loi de students. Donc, avec cette formule de préssemblance, lorsqu'on est en présence d'un actif financier dont le SCMS est non nul, soit positif, soit négatif. Et la dernière loi, c'est la loi généralisée « error distribution loss ». Lorsqu'on a le phénomène de lépo-curtucité, c'est-à-dire l'excès de CURTORIS. Voilà. Donc, l'échantillon. On a presque mis 53 quotations quotidiennes. Donc, on a utilisé quatre indices boursiers. Moi, j'ai essayé de rencontrer les deux indices pour ne pas encombrer la présentation. Donc, j'ai utilisé le standard d'impôt chez les arts et son nom conventionnel. Attraction faite de la nature de la construction. Et le deuxième, avec un échantillon de 3083 quotations quotidiennes pour le Djinn. Le d'autres gens islamiques marqués, ainsi que son nom de l'autre conventionnel. Voilà. Donc, j'ai essayé de… Donc, il y a deux barrières. Donc, c'était le cours de l'indice, c'est-à-dire le cours de clôture et les rendements logarithmiques. Voilà. Donc, pour les tendances, on a les valeurs de clôture du standard d'impôt chez les arts et les valeurs de clôture du standard d'impôt. C'est un sens, c'est-à-dire le son nom de l'autre conventionnel, le Djinn et le Djinn. Donc, on constate qu'il y a des pics négatifs toujours aux périodes des crises pour le standard d'impôt chez lérapie dont l'échantillon commence depuis 2007. Donc, il y a un pic négatif en 2008. Et de même pour son nom de l'autre conventionnel. Donc, les tendances sont presque similaires avec les variations près. Pour le tension systémique marquée, donc, la même chose. Il y a un pic en 2001 pour Djinn et 2001 aussi pour le Djinn. Donc, toujours parce qu'il y a en 2001, la vue intervente. Donc, il y a un crash aussi qui est touché du secteur de la technologie et de l'information. Et également, en 2008, la crise a été subtrable. Voilà. Donc, il y a des tendances, je viens de dire, tantôt baissières, tantôt grossières. Depuis 2008, cette chute s'exprime par la répercussion de la crise. Toutefois, à partir de la fin de 2008, les indices vont reprendre leur tendance aussi. Voilà. Donc, c'est la même tendance. Voilà. Statistiquement, en parlant, les quatre séries ne sont pas stationnaires. Donc, on procède à la stationnalisation. Voilà. Il y a aussi, je trouvais d'accord, comme je viens de le dire. Ou alors, on va essayer de stationnaliser à travers la différenciation logarithmique des prix de nos yeux. Donc, alors, lorsqu'on stationnalise les séries, effectivement, il y a une... On peut dire qu'elles sont stationnaires, mais ce n'est pas vraiment exact. Ce n'est pas très prouvé scientifiquement. Donc, il y a une quasi-stationnalité. Donc, il y a des fluctuations autour de la valeur zéro avec toujours des pics. Donc, c'est les pics qui... Donc, les pics qui existent, c'est eux qui remettent en question la stationnalité de la série parce que les séries stationnaires. Donc, alors, un, il y a une espérance nulle et une variance constante. Là, la variance n'est pas constante. Donc, la stationnalisation est remise en question. Donc, il y a des pics toujours négatifs. En 2008, c'est une période coïncidant avec les crises pour la standard impôt chéri à son nombre. Et aussi, en 2000 et en 2008, pour le GIN. Parce que je n'ai pas les mêmes échantillons pour les deux indices. L'indice standard impôt a commencé depuis 2007. Le GIN a commencé en 1999. Voilà donc les statistiques univariées préliminaires. Donc, voilà donc les statistiques qui sont courantes. Juste une petite remarque. Donc, pour l'écart-type, on a un écart-type pour standard impôt chériat et inférieur à son nombre. Et de même pour le GIN. On ne peut pas conclure que standard impôt chériat, il est moins risqué que parce que les cartes n'ont pas un outil quantitatif suffisant pour analyser le risque. Voilà donc le coefficient de Kirtosis. Donc, il est largement supérieur à 3. L'existence des points extrêmes et des pics négatifs. Une forte, donc voilà. Donc tout ce qui reste, il est non nu, doux. Donc on n'est pas en présent au niveau normal. Voilà donc, on a recours au modèle ARCH et GARCH pour modéliser à cause des fortes variations qui sont suivies. Donc des fortes variations sont suivies de fortes variations et que des faibles variations sont généralement suivies de faibles variations. Donc si on compte les graphes correspondant au rendement, il y a des regroupements de la volatilité en pâques. Donc parce qu'on a un échantillon consistant, il y a donc des périodes qui sont calques et des périodes turbulentes. Donc les périodes turbulentes c'est clair et en période de crise il y a des pics. Donc là il y a des périodes qui sont très agites. Voilà donc pour l'estimation d'un modèle GARCH 1.1. Donc on a essayé de nous concentrer sur un modèle GARCH 1.1. Parce qu'il y a, on peut, pour les paramètres qu'on peut jouer avec les paramètres et enfin conclure sur un modèle qui est le plus, qui est le modèle optimal grâce aux critères d'Akaïké et la log ressent. Donc les premiers, les premiers résultats n'ont pas de l'estimation. Donc l'α0, on a déjà dit que c'est le terme qui représente une seule variance minimale. On peut saluer que la volatilité de ne pas descendre. Elle est clairement nulle pour tous les paramètres, presque nulle. Pour l'α1, donc l'α1 c'est le terme qui mesure l'impact des chocs sur la volatilité. Donc pour le GIA, si on prend la loi normale, donc il est supérieur à celui de l'indice islamique. Donc on peut comprendre que le choc des subprimes a affecté l'indice conventionnel du nombre plus que l'indice islamique. Et de même pour les autres distributions sont notamment sous-entigées. Donc un autre élément de comparaison, c'est la volatilité inconditionnelle. Donc il y a la volatilité conditionnelle dont les paramètres sont A3.0, α1, β1.1. Donc on peut conclure que les paramètres pour les indices et tous ces sont plus supérieurs pour comparer à vous avec les indices islamiques. Pour la volatilité inconditionnelle qui est égale à A3.0 sur 1, α1, β1, et c'est la limite de la volatilité qu'on est en vertu sélectif pour un garché à 1. Donc elle est clairement supérieure pour les indices aussi conventionnels à fraction faite de la nature de la distribution, que ce soit la cosciense ou même sous le gbd. Si on prend par exemple la gbd, donc elle est doublement supérieure. Donc la volatilité des indices aussi conventionnels est presque doublement supérieure par rapport aux indices aussi x même. Donc sur la même période. Voilà, pour le modèle optimal qu'on peut retenir, donc si on regarde les acaïqués, les critères acaïqués qui essaient de minimiser l'erreur du modèle, on peut prendre le modèle gbd dont la valeur acaïquée est la plus basse. Voilà, donc tout ça je viens de le citer. Donc pour ça, pour le GIN, pour le standard impôt chériat et son nombre conventionnel, donc j'ai trouvé presque les mêmes résultats. Donc le standard impôt 500, c'est-à-dire l'indice conventionnel, affiche une volatilité supérieure à celle de l'indice chériat. Donc par exemple, si on prend, j'ai la loi Generalized Errorist Division pour standard impôt 500 l'indice conventionnel, donc on voit que presque doublement supérieure. Donc ça, c'est la volatilité inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on a la volatilité conditionnelle envers plus l'indice. Et pour le modèle de même, c'est similaire à celui d'outils et d'outils. Toutefois, même si on est arrivé à des résultats conciliants, donc les modèles ne sont pas, donc ne nous permettent pas de tenir compte de quel que fait ça et non des marchés financiers. Notamment l'hypothèse de l'asymétrie. L'asymétrie, c'est-à-dire l'asymétrie de la volatilité par rapport au rendement passé. Donc pour compléter cette insuffisance, nous avons, donc il y avait des modèles qui ont été proposés, et surtout l'exponential GARCH part ainsi. Donc ce modèle, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les bonnes et les mauvaises nouvelles ont des impacts différents sur la volatilité. Dans le modèle EGARCH, c'est-à-dire une bonne nouvelle, c'est-à-dire par exemple, la mauvaise nouvelle va faire augmenter la volatilité d'une ampleur plus que l'avant nouvelle. Voilà, c'est le modèle EGARCH. Donc c'est le même coup de l'autre modèle, sauf qu'il est en logarithme. Alors on a, vous le verrez, c'est α0 précédent, c'est d'abord le seul variance minimal. Il y a le même βj, c'est le terme motorégressif, de celui du modèle précédent. Mais il y a, donc il y a α, qui c'est le terme précédent, là nous partons sur le rendement. Et ε, c'est pas ε, mais c'est Ξ. Ξ, c'est l'effet d'asymétrie correspondant à l'impact d'un choc négatif. Voilà le modèle EGARCH, donc il a, donc, on a mis en exergue que, effectivement, le choc négatif, donc, a fait augmenter la volatilité plus qu'un choc positif. Donc les indices aussi islamiques captent, eux aussi, les effets stylisés qui sont observés dans les marchés aussi conventionnels. Voilà, donc, voilà, donc les rendements passés négatifs augmentent plus fortement la volatilité que les rendements passés positifs. Une différence très légère et enregistrée entre les professions. Voilà ça pour le stand-up prochain. Donc c'est la même analyse presque. Voilà, donc, en conclusion, on peut dire que les indices islamiques ont été clairement affectés par la crise, parce qu'on a déjà trouvé que les paramètres sont significatifs statistiquement, avec une volatilité très importante, parce que les paramètres étaient très élevés, une résilience relative par rapport à leur environnement conventionnel, donc une volatilité doublement inférieure, et une persistance de volatilité plus importante pour les indices conventionnels. On peut trouver des explications du fait que la finance islamique est une partie de la finance mondiale, par conséquent elle a été touchée par la crise dès lors que cette dernière a touché la sphère réelle de l'économie. La relation significative des indices islamiques est due à l'interdépendance entre les marchés classiques et les marchés islamiques. Au début de cette crise qui était essentiellement financière, les établissements financiers islamiques ont été moins affectés pour deux raisons principales. pour le fait que les marchés islamiques et les institutions n'ont pas participé au montage des produits mondiales, vu leur caractère spéculative, et aussi n'investissent pas dans le secteur bancaire, qui a été la raison principale de la crise financière. Il y a aussi un autre facteur qui peut expliquer la résilience, c'est qu'il y a un manque de diversification du portefeuille des indices islamiques. à cause du processus de filtrage. Voilà, enfin, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, en parlant de l'organisation des activités, vu une diversité des épaules de l'exprimance. Je reviens à l'arbre de mon collègue, qui fait, pour quoi faire. Et il faut aussi un cadre réglementaire bien adapté, et aussi une prise de conscience des lignes des modèles mathématiques, parce que les modèles que j'ai utilisés déjà, ils affichent des insuffisances, et je peux vous dire qu'ils commencent à être faits parce qu'ils ne prennent pas en compte des festivités, notamment la mémoire longue, et les mouvements caoutiques de la mémoire longue, c'est que les chocs ont des répercussions à long terme sur les rendements futurs. Et il faut aussi tenir en compte des nouvelles pistes de la modélisation. Donc il y a la modélisation multifractale, des modélisations stochastiques, qui essayent de modéliser les actifs financiers, en tenant compte de leur caractère stochastique. Merci beaucoup. Donc, je crois que vous êtes à terme à votre soutenance. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est bien sûr, j'ai une petite remarque-moi, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir donc une autre recherche qui sème le trouble sur l'inamnité, donc des conclusions, donc là, il y a plus ou moins. Donc, moi, ma question, bien sûr, j'ai validé donc grandement votre processus stochastique et votre analyse, ça a été bien fait, mais sur la pertinence de faire des recherches pour arriver à des conclusions qui ont été déjà validées et que maintenant, on est de bon sûr que la finance islamique, il est super fort, ou plutôt donc, il est meilleur que les indices boursiers conventionnels, la volatilité, il est donc plus dans les indices boursiers islamiques sur un indice quelconque et non pas sur un autre. Donc, finalement, on est arrivé à une suite de conclusions et de contre-conclusions, et finalement, il faut maintenant arriver à, à mon sens, chercher les causes de cette divergence dans les conclusions, à prendre une tendance, à prendre dans la composition. Donc, juste une... Donc, je vais citer de la parole, c'est l'autre fait, c'est le nom, 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 c'est le nom. Voilà, merci, Monsieur le Président, donc, mes et Messieurs, je vous ai dit mon rapport entre les indices, il est très bien, par contre, j'ai une petite remarque, c'est que, une petite question d'abord, qu'il est le chiffre d'économique du nom des gâches, voilà, dont le cas de cette problématique. Parce que, je vais voir la problématique que vous avez évoquée, et je passe à la conclusion. Alors, vous avez dit que, vous avez dit qu'il y a une persistance dans la volatilité, dans l'indice islamique. Voilà, donc, si le chiffre d'un autre travail, c'est de comparer entre deux indices, qu'une l'un, il est risqué que l'autre, mais surtout, il sait qu'on est là, en présence, de comparer l'autre à un indice islamique, et un indice classique, et que l'indice, la bourse, c'est le baron de l'économie, il reflète que l'Etat sentit l'économie, le secteur classique et le secteur islamique. Je reviens un petit peu au fondement. La différence entre le secteur classique et le secteur islamique, c'est que le secteur islamique, a voulu deux choses principales. Donc, la spéculation, et en même temps, il préconise l'adocement à l'actif réel. Donc, il n'y a pas beaucoup de spéculation là-dessus. Un adocement. Donc, à mon avis, comment je vois des choses ? Si je veux bien comparer ça, est-ce que l'indice, et c'est-à-dire qu'il y a un autre moins volatil qu'un autre, j'aurais peut-être posé une autre problématique. Est-ce que le cours de la fiche, par exemple, des marchés financiers, est-ce qu'il a en fait vraiment la valeur réelle ? Qu'est-ce qu'il y a en volatil par rapport à cette valeur ? Dans ce cas, je vais amener à évoquer votre modèle qui, comment dirais-je, qui mesure la volatilité, la persistance de la volatilité, la persistance de la volatilité, comme par exemple le modèle phi d'arche, dans le modèle phi d'arche. Je peux évoquer, voilà, je peux évoquer aussi la question des modèles, c'est-à-dire la mémoire l'ombre, parce qu'on l'a évoqué très très bien. La mémoire l'ombre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, je contacte la série chronologique au sein du temps, et je contacte le cours, mais on n'en fait pas la valeur réelle, et s'écarte du fond de l'ombre. Et l'élément qui pousse à cet écart, c'est la spéculation. C'est-à-dire, c'est comme une classification, etc. Je vais donc faire un actif à me donner des livres, et c'est loin de la valeur réelle. Ça, c'est pour le système classique. Mais, puisqu'il n'y a pas une vraie spéculation sur le système classique, c'est-à-dire qu'on va procéder la spéculation primariale, c'est-à-dire que rationnelle. Le cours qui s'affiche sur le marché pour une société, on va dire l'islamique, il va refléter plus ou moins. En termes d'évolution, ça va falloir. Donc, j'aurais aimé évoquer d'autres modèles que les modèles classiques, les Arches ou Arches, elles sont déjà dépassées. Donc, ils vont mieux, à travers l'autonomie, les Arches aussi, un Arches ou un autre modèles, comme Arches. Ça ne joue pas. C'est très très bien. C'est très très bien. Si vous contrôlez... Hein ? Donc, notre question, qu'est-ce que l'Afrique, la Siboulabule, a affecté le système islamique ? Je pense que l'unisage et l'unisage. Ok, donc, merci aussi aussi. Donc, c'est l'eau. Alors, concernant la similarité que vous avez relevé, j'ai tendance à dire que c'est naturel. Pourquoi ? Parce que les entreprises qu'on mesure sont dans un indice. Donc, c'est un peu comme un échantillon représentatif. Peut-être que si on pousse un peu plus loin les critères de ce qu'il y a, peut-être que là, on aura vraiment un comportement différent. Est-ce que vous avez déjà lu le livre « Stability in Islamic Finance » de Merahor, Pran, Perkouban et Askel ? Il y a tout un chapitre sur toutes les études qui ont été faites par rapport aux plus grands universitaires qui ont étudié la performance, la résilience, la relativité des indices islamiques par rapport aux indices classiques. Donc, je vous renvoie vers ce livre qui a été écrit en 2010, donc qui est très, très, très d'actualité et très bien fait. Il y a un élément qui intéresse beaucoup dans votre étude, c'est… En anglais. En anglais. Si vous voulez être à jour pour la recherche en anglais. C'est juste une question. C'est juste une question. Ah. Vous avez évoqué dans vos graphiques, si vous pouvez les ramener, la relativité. Par contre, il y a un élément très intéressant entre le Dow Jones Islamic Index et le Industrial Average, c'est entre 99 et 2000. Il y en a un qui fait une volatilité extraordinaire et le Islamic Index, il est quasiment stable. En attendant que vous ayez ça, je vous pose la question sur… Voilà. Avec le stationnaire, c'est mieux, si vous pouvez aller au modèle stationnaire. Voilà. Non. Revenez. Alors, dans le Industrial Average, vous voyez qu'en 2000-2001, ça explose. La volatilité. Oui. Dans le Islamic Index, il n'y a rien qui se passe. J'aurais aimé que vous donniez des pistes sur ça. Parce qu'après, en 2007-2008, c'est presque la même chose. Plus que ça, le Islamic Index est plus volatile. Donc, d'où ça vient le fait qu'au début, c'était plus résilient, après, c'était plus volatile. Dans le standard impôt, on ne voit rien du tout, c'est les mêmes. Donc, peut-être qu'il est plus intéressant de soulever les conclusions par rapport à ça. Vous avez dit que l'écart-type est inférieur. Donc, quelle conclusion vous tirez de ça ? Vous avez dit que l'indice islamique est plus résilient car il est moins diversifié. Moi, j'aurais tendance à dire que non, c'est l'inverse. Plus on diversifie un portefeuille, plus il est stable parce qu'il retraite vraiment. Vous n'êtes pas obligé de répondre. 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 Les questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Là, c'est bien, il est quand même. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc, ce qui serait intéressant, au contraire, parce que là, on a un indice qui est plus restreint. Et en général, le portefeuille, quand il est plus restreint, il est plus sujet à volatilité. Et pour finir, ce que vous dites, ça rejoint l'exposé que j'ai fait hier. sur les facteurs d'instabilité, à mon avis, les raisons que vous cherchez et qu'on peut évoquer, c'est que d'abord, dans les entreprises islamiques, on a une exposition à la dette qui est inférieure. Donc, une exposition à l'effet de levier et l'effet de massue qui est inférieure. Ce qui fait que c'est tout à fait normal que dans l'indice classique, quand ça monte, ça monte plus vite. Et quand ça descend, ça descend plus vite. Parce que l'effet de levier... Mais si il met qu'un inch, on est à 33%, voire moins. Donc, on est complètement moins exposé à l'effet de levier et l'effet de massue. Deuxième chose qu'il a évoquée, c'est qu'on est adossé à des actifs réels en général. Et troisième chose, c'est qu'on n'a pas les dérivés. Et ça, vous avez bien fait de l'évoquer, parce que les dérivés sont très pro-cycliques. C'est-à-dire, quand ça va bien, ça va 10 fois mieux. Et quand ça va mal, personne n'en veut. Et donc, c'est illiquide. Et donc, le crash est beaucoup plus fort. Donc, les éléments, il faut les étudier encore une fois statistiquement. Parce que moi, je le dis, c'est empirique. Mais si vous... Parce que j'ai vu que vous, vous êtes spécialisés dans la statistique. Donc, si vous arrivez à prouver ça, c'est encore mieux qu'une preuve. De remarque rapidement. De remarque rapidement. De remarque rapidement. De remarque rapidement. La première question, c'est qu'en fait, vous avez travaillé sur des séries, sur les séries d'indices. Vous avez trouvé qu'ils ne sont pas stationnaires. Ça, c'est pas surprenant. Parce qu'on fait commencer des séries en finance déjà intérieures d'endroit. Donc, pourquoi vous n'avez pas commencé à travailler sur des séries de rentabilité dès le début, ne pas faire une étape qui est utile, honnête. Donc ça, c'est la première remarque. 3,4 euros, 2 milliards, voilà. Parce qu'en fait, on sait que les séries sont déjà intégrées dans d'ordre 1. Donc, ça ne sert à rien de prouver. Après, en fait, une autre remarque qui concerne comment vous définissez la crise. Parce que vous dites que vous étudiez les choses sur Prime. Je suis peut-être d'accord avec vous de l'étudier sur le Dow Jones parce que vous avez des séries de 1999 jusqu'à 2011. Mais je suis moins d'accord sur le Soma Info. Ça a commencé en 2007. Donc, qu'est-ce que vous étudiez ? Vous avez commencé à étudier depuis 2007 à 2011. Vous étudiez, en fait, la crise. Alors que toutes ces 7 périodes, à mon avis, c'est une période de crise. Donc, qu'est-ce que vous définissez de crise dans votre travail ? Je dis ça dans un objectif d'amélioration de votre thèse pour ne pas avoir à répondre à ces questions du jour de la seconde. Donc, après, c'est l'embarrassant. Je dis que c'est une fois parce que c'est l'année de 2007. C'est l'année de 2007. Oui, c'est 2007. C'est l'année de 2007. C'est l'année de 2007. C'est l'année de 2007. On peut investir dans un secteur qui n'a pas été touché par la crise et donc il n'y aura pas de volatilité. Donc ça, il faut aller plus loin dans cette question. La deuxième, parce que vous avez évoqué la question de la jurisprudence. Là, je vous pose une petite question directe. Est-ce qu'une jurisprudence universalisée, je me supposais qu'il n'y a qu'une d'un fait ? OK. Universalisée. Va réduire la volatilité. C'est l'année de fin de l'année. Parce que tout à l'heure, il y a des jugements, il y a des filtrages et tout ça. Il a été renvoyé dans le camp. Il y a la jurisprudence. C'est l'année d'accord. Maintenant, je suppose. Abstraction 20. D'abord. On a fait des secteurs qui ont fait des volatilités. Est-ce que ça va arriver de la volatilité ? La réponse pour moi, c'est non. Parce que la question économique est toujours là. C'est bon ? C'est bon ? Donc, merci. C'est bien. C'est comme ce que j'ai dit. Je vais faciliter les docteurs. Non, il y a des trucs qui ont reconnu, c'est chez vous. Maxence, j'ai un mot d'épargne ! Un mot d'épargne ! Le mot d'épargne ! Il y a le mot d'épargne ! Il y a de plus d'épargne ! En même temps, il y a de plus d'épargne ! Pour les modélités, dont on est trait à mon départ film, et les modélités à la mémoire allemandes, on commence à être passés au bord de la modalisation. Il y a la modalisation multi-fractale étoquée par mon délo. Donc, c'est une modalisation très avancée par ce domaine. Et c'est tout ce qui fait mon sujet dans mon prochain article. Donc même les mondes des patriotes, ils commencent à être dépassés, je voulais vous dire. Ok. Allez, nous donnons, si jamais il y a la remarque de M. Artouch sur la conclusion actif entre la crise de la finance islamique et la crise de l'économie. Là, c'est une conclusion qui est actif, tout le monde en avait, donc faites attention. A la conclusion, vous avez dit que la crise a touché la finance islamique du moment où la crise de l'économie a touché l'économie. C'est normal, ça. Hein ? C'est normal. Non, non, non. Est-ce qu'il y a une conclusion ? Oui, est-ce que ça n'a rien à voir avec la conclusion ? On travaille. Je vois. Et dans cette conclusion, je tiens à vous remercier, M. Artouch, votre patience et l'intérêt que vous avez donné à cette science. Je vous remercie. Merci.